... Maintenant, quel regard portez-vous sur les formes de menaces qui sont faites depuis ces derniers jours par le ministre de l'administration territoriale ? Pour moi, le ministre de l'administration territoriale est un agitateur. Et quand je le vois, quand je le regarde, il transparaît dans son regard quelqu'un qui est la face visible d'un complot contre l'État du Cameroun. Le ministre Atanganji me semble être quelqu'un qui est monté pour déstabiliser le pays. Je vous le dis parce que, de mémoire d'hommes, de mémoire de Camerounais, je n'ai jamais vu ce type de ministre au Cameroun. Je comprends que son comportement peut être un tout petit peu dicté par le nombre d'années qu'il a passé à l'école. Parce que ça aussi, il faut dire merci à Magellan qui a créé l'école. Ça, ce comportement peut être dicté par ce genre, par cette histoire-là. Même pas par Charlemagne, pardon. Donc, admettons-le honnêtement. Moi, j'ai vu des ministres de l'administration territoriale qui se donnaient un peu de poids, un peu de kilos. Chaque fois que M. Atanganji sort, regardez bien ses yeux. Vous avez l'impression qu'il est passé par une antichambre avant de venir parler aux citoyens camerounais. Et ça n'honore pas l'État du Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est avant tout un ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire que celui qui est chargé de maintenir la paix. Mais un homme qui est chargé de maintenir la paix ne peut pas apparaître aux yeux des Camerounais comme un agresseur, comme quelqu'un qui a passé des mois et des semaines dans une cellule de prison, comme un agresseur, comme un vulgaire agresseur. Moi, je dis que c'est incompréhensible et c'est inadmissible. Ça ne fait pas honneur à notre pays. Le président Paul Biassol sait pourquoi il l'a nommé. Parce qu'en réalité, nommé un personnage comme celui-là pose forcément un problème. Je dis que ça ne vend pas l'image du Cameroun. Pour votre gouverne, j'ai discuté avec une journaliste d'un journal célèbre dans le monde, basé en France, qui est au Cameroun, qui m'a dit « J'ai pris part à la conférence de presse de votre ministre, mais j'avoue que j'ai voulu sortir parce que, de mémoire de journaliste, je n'avais jamais vu un ministre se comporter de la sorte. Monsieur Atangandji menace tout le monde, mais il est même allé jusqu'à menacer mon candidat. Vous voyez, on est dans un pays terrible, un pays où un ministre de l'administration territoriale, comme Atangandji, peut prendre sur lui d'apostopher un agrégé, un professeur que beaucoup de pays dans le monde sont encore depuis 60 ans en train de fabriquer. Je dis qu'il y a des pays dans cette Afrique qui sont encore en train de fabriquer l'équivalent de Maurice Camtou. Mais nous sommes dans une situation où, alors que nous n'avons pas de manière exacte le nombre d'années du ministre de l'administration territoriale, le nombre d'années passées à l'école, nous n'avons pas de manière exacte sa traçabilité académique, mais vous voyez, ce monsieur, parce qu'il est couvert par un décret du président de la République, prend sur lui de ridiculiser un candidat, et qui plus est, un candidat de grande facture, un candidat de forte épaisseur, comme le professeur Maurice Camtou. Il était donc urgent que je sorte pour rappeler au ministre Atanganji que mon candidat n'est pas un vendeur de soya au quartier. Mon candidat est un professeur des universités universelles, c'est-à-dire qu'il enseigne aux États-Unis, il enseigne en France, il enseigne partout. Je redis, il y a des États qui sont encore en train de fabriquer des gens de l'espèce de Maurice Camtou. Et ça, je ne peux pas tolérer en tant que directeur de campagne que le Minat dise des choses aussi graves. Il est même allé, il est même allé, croyez-moi, jusqu'à dire que c'est son sous-préfet qui va s'occuper de Maurice Camtou. Mais vraiment, quand je l'ai entendu dire ça, deux choses me sont venues en tête. Ou alors M. Atanganji a l'équivalence intellectuelle de la fonction qu'il occupe, auquel cas il sait de quoi il parle, ou alors il n'en a pas, auquel cas M. Biya a dû se tromper. Parce que vous ne pouvez pas, alors que vous êtes ministre de l'administration territoriale, dire qu'un sous-préfet va s'occuper d'un candidat. M. Atanganji, pour sa gouverne, et ça, il faut qu'il aille lire les cours de droit administratif, un sous-préfet n'a pas de pouvoir pour signer un mandat, n'est-ce pas, un mandat de garde à vue administrative contre quelqu'un. Le sous-préfet n'a pas ce pouvoir. Qu'il soit donc dit à M. Atanganji, peut-être pas des répétiteurs, qu'il va prendre ces jours-ci pour le poste qu'il occupe, que seuls les préfets signent donc des mandats administratifs, des mandats de garde à vue administratifs. Mais M. Atanganji ne s'est pas seulement arrêté à ce niveau. Il m'a même menacé, moi. Je dis, ok, moi, je suis un prisonnier. Oui, 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 ok, je suis un prisonnier, j'ai mis huit ans en prison, mais il me semble que c'est mon ancien copain de prison, c'est-à-dire qu'il a aussi mis huit ans de prison comme moi. Et donc, on peut s'expliquer comme des anciens prisonniers, lui et moi. Mais en réalité, je ne peux pas accepter qu'il froisse un professeur de rang émérique, comme le professeur Maurice Camteau. Ça, il était important que je sorte pour faire cette mise au point. Maintenant, je voudrais apprendre à l'opinion nationale que M. Atanganji ne s'est pas pour lui dire de conseiller rapidement à son fils de quitter, derrière Camteau, de quitter Camteau. Vous pouvez imaginer ça. Mais quand je regarde le visage de Valsero, ce grand patriote, il se dégage qu'il est quand même majeur. Et qu'un père n'a donc rien à dire à un majeur. Même en pays bêtis, les Camerounais doivent savoir que M. Atanganji l'a fait il y a quelques heures. Il a appelé le père de Valsero. Alors, lorsque vous ajoutez à ceci le fait qu'il se comporte exactement comme si le Cameroun a commencé avec lui et que le Cameroun va finir avec lui, je voudrais appeler à M. Atanganji qui a eu des prétentieux et des fougueurs comme lui dans le gouvernement de M. Biya en 36 ans. Mais ils sont à Kondengi. Ça veut dire qu'au moment où il se comporte comme s'il est Superman ou Spiderman, il faut qu'il sache qu'il y a des gens qui se sont comportés comme ça mais qui sont à Kondengi. Donc, en fait, qu'il fasse très attention parce que cette fois-ci, il n'a pas à faire à la vingtaine de gars qui l'ont pour chasser dans son village comme un rat. Il a affaire à un peuple. Il a affaire à 2 millions de Camerounais. Il a affaire à 3 millions de Camerounais. Il a affaire à 5 millions de Camerounais qui, s'ils sont déchaînés, il n'aura plus moyen de faire valoir ces fameux pouvoirs de ministres de l'administration territoriale. Nous, on est un parti. On est une coalition légaliste. On est une coalition responsable. Nous n'avons pas besoin d'appeler le peuple Camerounais à la révolte. Si M. Atangandji nous attend sur ce terrain, nous ne le servirons pas. Nous ne lui donnerons jamais cette occasion. Il doit savoir que le peuple Camerounais est mature. Et ce peuple défendra son vote dès l'énoncé, dès le prononcé des résultats. Ce peuple va défendre son vote sans avoir besoin que M. Kamto appelle à la révolte ou M. Poléry Kingen appelle à la révolte. Moi, je n'ai pas besoin d'appeler à la révolte. M. Kamto n'en a pas besoin. Alors moi, je pense qu'il est question que M. Atangandji intègre, qu'il est plutôt en train de s'attaquer à des millions de Camerounais. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand je vois M. Atangandji, la première impression, c'est qu'il doit être un agent à la solde des gens qui est chargé de déstabiliser le Cameroun. Parce que jusqu'ici, le Cameroun est en paix. Le Cameroun est en paix, malgré nos revendications. Mais voilà un homme qui passe sa journée à menacer les candidats, comme si on se levait un matin pour devenir candidat. Ceci est vrai pour mon candidat, mais c'est aussi vrai pour les autres candidats. Les candidats méritent d'être respectés. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde où on ne respecte pas de candidats. M. Cabral Liby mérite d'être respecté. M. Matoma mérite d'être respecté. Le pasteur Ndifor mérite d'être respecté. Tous les autres candidats méritent d'être respectés, y compris Joshua aussi et les autres. Je ne peux donc pas comprendre qu'un ministre de l'administration territoriale confondent le rôle d'un acteur de karaté dans les anciens films chinois à celui du ministre de l'administration territoriale. Comme il semble donc trop fort et qu'il dit qu'il est trop fort, qu'il nous arrête donc. Mais qu'il nous arrête, mais qu'il prépare en même temps 20 000 cercueils, 2 millions de cercueils. Il faut que ces gens sachent que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Cameroun, ce n'est pas une affaire d'Atangandji parce qu'il est devenu ministre, ou alors une affaire de Chiroma. Vous savez, le Cameroun est l'un des rares pays qui met sa parole entre les mains d'un mécanicien du chemin de fer. Vous savez que le ministre Chiroma, c'est un cheminot. Donc, on ne met pas la parole dans la bouche d'un mécanicien du chemin de fer. On met la parole dans la bouche des gens qui ont appris un peu de diplomatie et qui doivent parler de manière réservée à leur vis-à-vis. Ici, là, nous avons droit à un film de karaté chinois où nous voyons des ministres se comporter comme des gamins du quartier. Alors, si c'est dans ces conditions qu'ils entendent nous faire taire, nous, on leur dit qu'on ne se taiera jamais devant de telles menaces. On ne menace pas un gars qui a mis 8 ans en prison. On ne menace pas un gars qui considère la prison comme le Hilton. Parce que pour moi, la prison est comme le Hilton. Il m'envoie là-bas ce qu'il m'a envoyé au Hilton. Mais je suis sûr que s'il m'envoie là-bas, il y aura beaucoup de kings qui vont se lever de part et d'autre pour demander des comptes. Les Camerounais ont donc le droit de revendiquer leur vote et qu'ils revendiquent leur vote. Ils n'ont pas besoin de nous. Nous, on ne donnera jamais de mots d'ordre pour que les votes soient revendiqués. Le peuple Camerounais est mature. Croyez-moi, sur l'ensemble du territoire, les Camerounais sont prêts à revendiquer leur vote et nous demandons à ces gens-là de revendiquer leur vote. Maintenant, s'il vous plaît, je parlais des différentes provocations du ministre Atangandji et du système en place. En réalité, ils veulent qu'il y ait émeute pour qu'on nous fasse porter la responsabilité. Moi, j'en sais quelque chose puisque j'ai été poursuivi pour les émeutes de février 2008. J'étais couché chez moi. Mais on a dit que non. Pourquoi le maire est couché ? Il est certainement couché parce qu'il savait qu'il y a quelque chose dehors et on m'a condamné. C'est ce qu'ils sont en train de rechercher. Mais nous, on ne les servira pas. On ne leur donnera pas cette possibilité. Parce que, voyez-vous, ils multiplient les provocations chaque jour. Vous savez, par exemple, qu'à Banganté, les représentants du MRC ont été chassés des salles. Vous savez qu'au Sud, qu'au Norweig, à Garoua, Amaroua, à l'Est, et même à Genève, les représentants du MRC ont été chassés des bureaux de vote. Voici des gens qui disent vouloir gagner une élection, mais ils ne veulent personne d'autre pour les contrarier, alors que les règles du jeu demandent qu'il y ait des représentants des autres parties dans des bureaux de vote. Tout le monde est cherchant, 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 cherchant. Amour et... Sous-titrage ST' 501